Quand j'étais plus jeune, j'étais magicien professionnel. Fait que j'ai fait... J'ai vu les yeux. Hé, tôt! Hello, people! Il fait pas très beau, il fait pas très chaud, mais c'est une belle journée pareille. Aujourd'hui, toujours à Montreal, Canada, on a été invités pour participer à un podcast. Fait qu'on vous amène dans les coulisses pour vous montrer comment ça se passe. Fait que le podcast s'appelle Les Ambassades, puis dans le fond, c'est Bastien et Charles qui font ça. Yes, c'est deux à Montréalais, puis dans le fond, pour leur podcast, ils rencontrent des gens du coin qui ont vécu des expériences à travers le monde. Puis ils ont reçu quand même des gros noms. Il y a eu, entre autres, Jay du Temple, qui est venu à leur podcast. Fait qu'on se sent choyés d'avoir été invités pour participer à ça. On va s'asseoir sur une main d'hivan. Oui, puis on va peut-être même pisser dans la même toilette. Qui sait? Allô! Allô! Ça fait rien qu'il y'a déjà la cam. Ben oui, pas le choix. Salut! Bastien, enchanté, man. Enchanté. Alex. Salut, man. Alex. Moi, c'est Charles. Fait que lui, c'est Sébastien. Allô, Bastien. Allô! Puis lui, c'est Charles. Hello! C'est le dos de Charles. Mon verre d'eau. Mon micro. Oups! Mon micro. Et mon banc d'auto. Hein? Vous avez vu chez nous, tout le monde? Oui, aussi. On sait recevoir. C'est quand même confortable, tu sais. Je trouve ça le fun. Ça, c'est là, mais dans 15 minutes, tu as développé une scoliose, puis c'est violent. Ah, c'est ça qui va se passer. Fait que là, le podcast, il va durer combien de temps, mettons? Autour d'une heure. Une heure? C'est intéressant. On a une couple d'affaires à dire, là. Ça devrait être correct. Sinon, 15 minutes de temps, on vous présente, on vous déprésente. 15 minutes, on met une collation, puis on décolle, ici. All right, c'est parti. Ouais. On commence ça? OK. Donc, on est avec Alex et MG. Merci beaucoup d'être là pour les gens à la maison. Allô? Santé! Cheers! Bien, merci d'être là. Vraiment, c'est cool d'avoir accepté aussi dans la minute. cette semaine. Oui, d'habitude, on ne fait pas cette dernière minute de même. On a une horaire chargée. Non, non, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation, dans le fond. Oui, merci. C'est vraiment cool. C'est Bastien, en fait, qui vous connaissait, je pense. Oui, bien, on suit. Il a les réseaux sociaux. On suit, puis... Une relation très moderne. Instagram, hein? Bien oui, c'est ça, mais on suit depuis comme six mois, puis je pense qu'on s'était jasé il y a six mois, d'ailleurs, quelque chose comme ça, pour un autre projet Connex, ou de quoi même vous aviez commenté quelque chose, puis je me rappelle qu'on s'était dit, qu'on travaille ensemble, puis finalement, c'est arrivé. Ce jour est aujourd'hui. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Oui, oui, oui. Être sédenteur, là, tu dépenses tellement sur plein d'affaires, puis comme... C'est tellement matérialiste de plein de choses, mais comme quand t'es juste dans un sac à dos, mais tu peux juste pas te permettre d'accumuler. Tu peux pas te permettre d'accumuler, puis tu te rends compte que, « Comme, j'ai pas besoin de plus que ça. » Comme, tu sais, là, on a un condo qu'on a loué, puis tout, mais le condo, on fait du camping dedans, là, littéralement, genre, les pièces sont vides, parce qu'on n'a pas besoin... Juste pour mettre en contexte, c'est que nous, deux ans passés, on a acheté un condo à Montréal, dans Griffintown. Il était sur plein, il n'était pas construit encore, puis on vient de recevoir les clés en janvier. Puis nous, on s'était acheté ça pour justement avoir un pied à terre quand on revient au pays. Tu sais, on a une place à aller qu'on peut appeler chez nous. Mais finalement, là, on a décidé cette année que non, tu sais, c'est plus logique de juste le louer, puis tu sais, un jour, si jamais on est pris, au moins on l'aura, puis on pourra revenir. Mais dans le fond, là, c'est ça, on l'habite parce qu'on ne veut pas payer un Airbnb et payer notre hypothèque et tout. Fait que comme on n'a plus de meubles, on n'a plus rien, on s'est amené comme nos sets de camping, genre nos petites casseroles que tu peux plier. C'est fucking drôle. Sleeping bag, comme super gros condo, genre 800 pieds carrés, flambant neuf, des beaux planchers en bois franc, puis nous, on dort en sleeping sur un matelot gonflable, puis on utilise une spork, tu sais, avec... Il y a une cuillère puis une fourchette d'airboard, pour manger. Mais on n'a pas besoin de plus, tu sais, ma mère. Vos voisins doivent vous trouver oui. On ne les invite pas pour ne pas avoir de jugement. Mais tu sais, nos parents, ils m'ont dit, « Ouais, avez-vous besoin de quelque chose? » Puis je suis comme, « Non. » Good job, MJ. C'est fait. Good job, man. Good job. What a go? On a rocké ça. Ça a duré plus que 15 minutes, finalement. Une heure et demie. C'est ça, une heure et demie, quand même. Vous êtes des invités intéressants. Vraiment. Je pense qu'on est heureux de vous avoir, oui. Peu de choses à compter. On a adoré. Des bonnes anecdotes dangereuses de voyage. Tout pour faire peur au monde et ça prend le plan final au haut. Net de teint. Parce que vous êtes en feu! OK, Charlie boys. Oh, un petit peu. Oh, c'est chie. Aïe, maman. C'est lourd. Je suis content que ça a connu. All right! C'est ça qui est ça? C'est ça qui est ça? Hé, j'aime ça, moi, faire des podcasts. Oui, c'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Tu jases. Ce n'est pas notre premier. Ce n'est pas notre dernier, on espère. Honnêtement, les gars sont super chill. Si ça vous tente de voir le podcast au complet, on va mettre le lien à leur page dans la description de cette vidéo-là. Vous irez écouter ça. Ça va être un 90 minutes bien diverti. Oui, puis ils ont plein d'invités qui parlent de voyage aussi. Il y en a plein d'autres à écouter si ça vous tente. Yes! Laissez un like sous la vidéo, sur notre page, si ce n'est pas déjà fait. Partage si le cœur t'en dit et dans les commentaires, dis-nous si toi, tu tripes sur les podcasts et si oui, quel genre de podcast est-ce que tu aimes écouter? All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Je me tasserais un petit coup de ceinture. Ah, c'est étonnant, pour vrai. C'est quoi ça? Oh, mon Dieu. Je me tasserais un petit coup de ceinture. Hé! Hé! Charm, il s'est tassé! Hé! À voir ça dans les fesses la première fois, ça s'est reprenant. Hé! Oui, oui, ça saisit, mais après ça, tu peux comme plus t'en passer. Hé! Moi, je veux savoir, est-ce que Jay Dutemple s'est fait rincer le péteur avec ça? Hé! 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 Pas encore! Je pense qu'il est venu pré-vidé. Hé! Hé! Qu'ils reviennent avec une bonne envie de fou-pou. Nice!